Est-ce que par rapport aux nouvelles règles, est-ce que tu as trouvé un changement et est-ce que tu as été obligé de construire des entraînements complètement différents par rapport aux années passées ? Oui, disons que le fait d'instaurer ces nouvelles règles dès les début de championnat, ça a complètement changé nos comportements. Alors la règle la plus importante, c'est la règle du plaqueur plaqué, puisque l'année dernière, on nous tolérait lors des déblayages, des nettoyages, lorsqu'on voulait sauver le ballon, notamment en attaque, et bien parfois on tombait au sol, on perdait l'équilibre, dans ces cas-là, ce n'était pas sanctionné. Aujourd'hui, l'IRB va absolument avoir zéro tolérance sur ces comportements-là, donc le joueur porteur de balle, lorsqu'il passe par le sol, son soutien doit être très proche et rester sur ses appuis. Pour permettre quoi ? Qu'il y ait d'abord une lutte équitable au niveau des regroupements, c'est-à-dire que l'adversaire puisse venir également sur ses appuis, disputer le ballon, et puis également, ça aide en termes d'efficacité de vitesse au niveau de l'attaque, puisque lorsque le ballon sort proprement avec des étayages très rapides, le ballon est très vite, donc ça permet la continuité du jeu, ce qui fait que ça permet plus de temps de jeu, mais c'est quelque chose qui est difficile à travailler, parce que culturellement parlant, on a toujours été habitué à lutter, à travailler, notamment au sol, donc c'est une approche différente. Surtout, c'est obligé aux porteurs du ballon de garder des appuis, de faire le duel contre eux, pour atteindre un maximum de soutien. Oui, de travailler, de chercher des espaces. Déjà, lorsqu'on passe par le sol, d'avoir la bonne attitude, de penser comment je vais libérer le ballon de la meilleure façon possible, de ne pas mourir au sol, de pouvoir mettre ce ballon vite à disposition. Donc, on travaille sous forme d'apprentissage, enfin, en termes d'apprentissage, sur des petits exercices, avec bouclier, surtout en opposition, parce que le bouclier, effectivement, c'est intéressant pour avoir simplement, bien sûr, la protection, mais avoir la bonne attitude, le timing pour les impacts, la position notamment du porteur de balle qui va attaquer une épaule, l'autre épaule, il va mettre son ballon d'un côté ou de l'autre, la libération de la balle, mais ensuite, il faut le mettre en situation réelle. Donc, dans ces cas-là, on passe en effectif réduit, mais généralement, c'est du 2 contre 3, des choses comme ça, où là, on retrouve une situation match avec un blacker qui essaie de se relever pour brater, et puis un joueur porteur de balle qui libère son ballon rapidement avec un soutien, immédiatement, qui va passer sur l'axe du ballon. Et ce qu'on demande, pour essayer d'optimiser, c'est un petit détail mémotechnique, on demande, on appelle ça le maître d'or, ce qui fait qu'on demande au soutien de passer un mètre au-delà du ballon. Pour digérer le porteur du ballon. Pour pouvoir libérer le porteur du ballon et que le ballon soit libéré tranquillement, et on sait que dans ces cas-là, si on arrive à passer au-delà du ballon, et bien on leur emmène... C'est-à-dire qu'il y a cette fameuse porte de 2 mètres, où les joueurs sont obligés d'attaquer dans l'axe... Ça aussi, c'est tolérance zéro là-dessus. Voilà, l'intérêt, c'est zéro là-dessus, et ça évite aux défenseurs de passer par les côtés. Et au niveau comportement, de comparation physique, est-ce que ça a permis... Est-ce qu'il y a eu un changement ? Parce qu'il me semble que sur l'année passée, on était plus axé sur la musculation, sur les défis physiques. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas revenu sur un comportement physique plus axé sur la course ? Alors, par rapport aux nouvelles règles, d'une part, aujourd'hui, l'efficacité en termes de course, elle doit être optimale. Puisque avec la nouvelle règle, c'est-à-dire qu'on ne peut plus rentrer le ballon directement dans ces 22 mètres pour dégager en touche directement. Donc, ça oblige les joueurs à être beaucoup plus disponibles. Donc, ça veut dire, ballon plus rapide sur toutes les phases de ruck, beaucoup plus d'échanges aux pieds, ce qu'on appelle un petit peu aujourd'hui vulgairement le ping-pong rugby, lorsqu'on a une occupation du terrain. Il y a un nombre de courses qui se sont ajoutées cette année. Donc, effectivement, par rapport aux séances physiques, ce sont des séances physiques où on essaie de répéter un maximum de séquences à haute intensité et le plus longtemps possible. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment notre axe principal. Comment travaille-t-on cette préparation physique ? Sous forme de musculation, avec des haltères, très dynamiques. Généralement, c'est un mixte de pliométrie, d'haltérophilie, mais avec des exercices qui sont très courts et explosifs. Et derrière, lorsqu'on fait nos entraînements également, on essaie à chaque fois de rythmer nos exercices. C'est-à-dire qu'un exercice, on ne doit pas rester plus de 5 minutes dessus. Essayer de rythmer. Et un collectif total dure 25 minutes. En gros, une séance avec l'échauffement. Une heure. Une heure, 65 minutes. Voilà. Avec, après, des petits spécifiques de renvoi, de tout, juste pour synthétiser exactement ce que l'on veut faire. Et en, allez, une heure cinq, une heure dix, tout est plié. C'est bien. Intéressant. Autre chose, il y a aussi un travail spécifique en termes de puissance. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'exercices également qui sont faits sans ballon. Avec le préparateur physique, on accroche des chariots pour essayer de la même manière. Comme on cherche à franchir des intervalles, à gagner en puissance, on essaie justement de retrouver les sensations de la lutte. Et on a également des situations d'aérobie à haute intensité. C'est presque de l'aérobie à lactique. C'est-à-dire qu'on fait des séquences sur 300 mètres, 200 mètres, avec un peu de temps de récupération. Un petit peu comme cette séance qui se fait là, où on va voir un joueur qui va pratiquer 200 ou 300 mètres avec seulement 40 secondes de récupération. Et il va enchaîner ça pendant 3 blocs. Donc il fait un 300, un 200, un 100 mètres. 3 blocs de combien ? C'est ça. Là, les 300 mètres, il doit les couvrir en 1 minute, avec un arrêt à chaque fois. Il va récupérer 45 secondes. Il va enchaîner un 200 mètres. Il va récupérer 30 secondes. Il va enchaîner un 100 mètres. Il va récupérer 20 secondes. Là-dessus, il repart sur un 300 mètres après 20 secondes de récupération. Donc il doit faire 5 minutes. Il va récupérer 40. Il va faire 200 mètres. Ce qui fait que le temps de travail est plus important que le temps de récupération. Et ça correspond aux efforts qu'on retrouve sur le terrain. Et ça, c'est une méthode qui est nouvelle pour nous, qui existe, mais qui était pratiquée au rugby à 13. Puisqu'au rugby à 13, il y a toujours une notion de replacement, notamment avec cette ligne après le tenu, de reculer à 10 mètres. Et il n'y a pas de temps mort. Il n'y a jamais de temps mort. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une préparation physique qui correspond aux besoins et aux exigences du nouveau règlement. Voilà, c'est intéressant. Pour tout le monde. Merci Fabrice. Pas de problème. Merci Fabrice. 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 Merci Fabrice.